C'est un développement majeur au Proche-Orient. Israël et le Hamas préparent à échanger 50 otages israéliens contre 150 prisonniers palestiniens. Et pour les quatre prochains jours, Sylvain, les combats sont suspendus dans la bande de Gaza. Oui, effectivement, c'est une entente, en fait, qui a été décrochée à la toute dernière minute, après des heures, des heures de discussion du cabinet de Netanyahou, Benjamin Netanyahou, le premier ministre. Donc, il y avait des oppositions au sein de son gouvernement. Mais là, on apprend que tout ça est prolongé d'environ 24 heures. Et donc, à compter de vendredi, semble-t-il, les otages commenceront à être libérés. Et en conséquence, la trêve est aussi reportée d'une journée. On ignore pour l'instant les raisons de ce rapport. Mais pour l'instant, en tout cas, on peut imaginer dans quel état d'esprit se retrouvent les familles des proches qui sont pris en otage. Là, on en évalue entre 237 et 238, qui sont toujours aux mains du Hamas. Une cinquantaine d'entre eux, mais on n'a pas les noms, on n'a pas la liste. Alors, vous imaginez, évidemment, je vous fais entendre, d'ailleurs, la grand-mère d'une jeune femme, donc toujours prise en otage. Et côté palestinien, on sait, on a une liste de 300 personnes, il y en a 150 qui seront éventuellement libérées. On ne sait pas parmi ces gens-là, mais il y a une femme, donc une mère, qui attend cette nouvelle-là. La fille a été arrêtée il y a plusieurs années, elle est dans les geôles israéliennes. Elle espère, elle aussi, de son côté, la libération de sa fille. En attendant, les Palestiniens n'ont qu'un répit, Sylvain. Aucun répit. Benjamin Netanyahou l'a indiqué encore aujourd'hui, les bombardements vont se poursuivre jusqu'à sa trêve, et après la trêve, ils vont reprendre un tapis de bombes, évidemment, qui s'est poursuivi encore aujourd'hui, et probablement demain, avec les conséquences qu'on voit aujourd'hui, à Rafa notamment, donc c'est à la frontière avec l'Égypte, et aussi à Canyonis, où un camion rempli de cadavres, donc les parties du nord, pour se rendre dans ce qu'on appelle un cimetière improvisé pour enterrer ces morts qui n'ont pas été identifiées. Merci beaucoup, Sylvain. Au revoir. Merci.